Salut les terriens ! Plus d'un demi-siècle après Gagarin, s'envoler vers l'espace consiste aujourd'hui toujours à s'asseoir au sommet d'une gigantesque colonne de flammes générée par une véritable bombe à l'explosion contrôlée. Quand on prend le temps d'y penser, ça paraît quand même un peu dingue, sachant que même les lanceurs les plus modernes finissent encore aujourd'hui de temps à autre en feu d'artifice hors de prix. Voilà pourquoi les fusées destinées à emporter un équipage sont tout équipés de systèmes de sauvegarde, capables d'extraire les astronautes loin d'une explosion, en le faisant suffisamment vite pour ne leur coûter qu'une belle frayeur et quelques bleus. Enfin, nos fusées en sont-elles vraiment toutes équipées ? Et s'en est-on seulement déjà servi ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ? Alors attachez vos ceintures, ça va secouer un peu ! Je ne vous apprends rien si vous avez regardé notre épisode sur les explosions de fusées. La plupart des échecs au lancement se produisent entre le pas de tir et les premiers kilomètres, pendant que les réservoirs sont encore pleins de centaines de tonnes d'explosifs concentrés et ne manquent pas de provoquer les explosions les plus spectaculaires. Ainsi, dès les années 60, pour les tout premiers vols habités, et alors que le nombre d'échecs n'était pas beaucoup plus faible que celui des réussites, il est apparu clairement indispensable de développer des systèmes capables de sauver un équipage en cas de gros boom inattendu. Faisons donc un tour des méthodes proposées par les ingénieurs au cours de l'histoire pour survivre à une explosion de fusées, dont certaines ne plaisaient pas beaucoup aux principaux concernés, et à vrai dire, on les comprend. Le système le plus courant que vous avez forcément déjà aperçu, peut-être sans le savoir si vous avez regardé le film Apollo 13 ou n'importe quel décollage de mission lunaire, c'est la tour de sauvegarde placée au sommet de la fusée. Son principe est simple, une grappe de fusée à poudre est installée au sommet d'un mât prolongeant lui-même une coiffe recouvrant le vaisseau. En cas d'urgence, les fusées sont mises à feu, la coiffe protégeant la capsule et ses occupants du déluge de feu qui les arrose. Après une accélération brutale pour s'éloigner du pas de tir ou de la fusée disloquée et une belle parabole à travers le ciel, la tour se sépare et le vaisseau rejoint la terre ferme sous parachute. L'atterrissage est brutal, mais quelques échymoses valent bien sûr mieux qu'une mort certaine. L'avantage principal de cette architecture est que pendant un vol nominal, on se débarrasse de la tour aussitôt qu'elle n'est plus nécessaire et on supprime son poids pour le reste du vol, ce qui représente autant d'économies de carburant puisqu'encore une fois, sur une fusée, c'est la masse qui fait la loi. C'est la solution qui a été adoptée dès les premiers vols habités américains sur les capsules Mercury Redstone, puis sur les missions lunaires Apollo. On la retrouve encore aujourd'hui sur la plupart des lanceurs modernes comme le Soyuz russe, la longue marche de Chinoise ou encore la capsule américaine Orion et son impressionnant tour de 14 mètres de haut. Cette solution est aussi pour l'heure la seule à avoir été employée dans de vraies situations d'urgence et à avoir effectivement sauvé la vie de plusieurs équipages. La première fois remonte au 26 septembre 1983 lors de la mission Soyuz T-10-1 à destination de la station orbitale soviétique Salyutset. Il s'agit de l'unique fois où un équipage a dû être sauvé d'un incendie au sol alors que la fusée reposait encore sur son pas de tir. La tour de sauvetage a ce jour-là parfaitement rempli son rôle en propulsant les cosmonautes à 4 km du sinistre et après un atterrissage sous parachute, ils ont pu être récupérés, secoués certes, mais sains et saufs et pour l'anecdote, les secouristes les ont aidés à se remettre de leurs émotions avec une bonne bouteille de vodka. La seconde et dernière fois où une tour de sauvetage a dû être mise à feu est relativement récente puisqu'elle date du 11 octobre 2018 pendant la mission Soyuz MS-10 à destination de l'ISS. Lors de la séparation du premier étage, l'un des quatre boosters ne s'est pas décroché correctement du second étage provoquant une mise en vrille de la fusée. Le système de sauvetage détectant l'inclinaison anormale de la capsule s'est déclenché aussitôt, sauvant la vie des deux membres d'équipage, un américain et un russe, qui ont rejoint la Terre après une descente balistique pendant laquelle ils ont subi une décélération d'environ 7G. En passant, c'est dans ce genre de situation que l'entraînement un peu rude des astronautes prend tout son sens. Ils ont enfin retrouvé la Terre ferme 20 minutes après le lancement à 400 km tout de même de leur point de départ. Une variante moderne à la tour de sauvetage consiste à intégrer les propulseurs de secours directement dans la capsule. C'est le cas pour la Crew Dragon de SpaceX, le Starliner de Boeing ou encore la New Shepard de Blue Origin destinée au tourisme suborbital. Quelle raison motive ce choix ? Vous l'aurez peut-être remarqué, leur point commun, c'est d'être réutilisable. Et pour les deux premières, l'utilisation d'une tour jetable devant être éjectée à chaque vol ne cadre pas vraiment avec cet objectif. Concernant la capsule Dragon, il faut en plus de ça noter que les moteurs ont été intégrés au plan dès les premières phases de conception, car l'ambition première de SpaceX était de lui faire réaliser un atterrissage propulsé sur la Terre ferme avant d'être abandonné pour une récupération en mer. En ce qui concerne Blue Origin, l'objectif du vol étant avant tout d'en mettre plein la vue aux passagers à travers les larges hublots de la capsule, il faut bien avouer que ce serait un peu dommage de la recourir d'une tour qui boucherait fatalement la vue. Le moteur de secours est donc placé au centre de l'engin, sous ce qui dans la cabine pourrait passer pour une table. On peut faire remarquer que du point de vue de la masse, cette solution n'est pas aussi optimisée qu'une tour de sauvetage jetable, puisque les moteurs de secours et leurs ergols font l'intégralité du voyage avec le vaisseau. Et bien cela rejoint justement le sujet de l'un de nos précédents épisodes, une fusée réutilisable est fatalement toujours moins performante. Mais revenons au début des années 60. L'aérospatiale est encore naissante et tous les grands problèmes font l'objet de tâtonnements et de solutions plus dingues les unes que les autres, et le sauvetage ne fait pas exception à la règle. D'ailleurs, saviez-vous que certains Américains, à l'époque, que la mauvaise foi n'étouffait pas, auraient aimé refuser à Yuri Gagarin le titre du premier vol à bord d'un vaisseau spatial, sous prétexte qu'il n'est pas revenu sur Terre à son bord ? En effet, son vaisseau Vostok 1 n'était pas équipé d'un système d'atterrissage capable de ramener son pilote sain et sauf jusqu'à la terre ferme. Gagarin a donc dû s'en éjecter à 7 km d'altitude et finir son voyage en parachute, tandis que la capsule allait s'écraser brutalement au sol. Imaginez-vous devoir sauter d'une météorite en plein vol, et bien c'est à peu près ce qui a dû se passer pour lui. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, le siège éjectable utilisé pour cette arrivée acrobatique tenait également lieu de système de sauvetage en cas d'accident au décollage. Léger problème, si l'éjection devait avoir lieu pendant les 20 premières secondes du vol, l'altitude aurait été trop faible pour permettre aux parachutes de s'ouvrir. L'incroyable solution déployée à l'époque étant l'installation de filets de sécurité autour du pas de tir supposait recevoir le cosmonaute, probablement au milieu d'une apocalypse de flammes et d'une pluie d'ergoles brûlant. Pas très rassurant vous allez me dire. Mais ne vous moquez pas des méthodes soviétiques, car le siège éjectable était justement la méthode choisie pour le sauvetage des missions Gemini, le second programme spatial américain destiné à préparer les vols Apollo. Le principe était à peu près le même, sauf que c'était cette fois deux astronautes qu'il fallait éjecter simultanément, et pour être honnête, leur chance de survie à l'opération n'était pas brillante. En effet, la fusée Titan, un missile balistique fraîchement reconverti en lanceur spatial, employait des ergoles hypergoliques dont la propriété intéressante est d'entrer en combustion dès qu'on les met en contact, mais dont le principal défaut est d'être abominablement corrosif et toxique, et il faut imaginer nos deux astronautes propulsés au milieu d'un nuage de cet enfer chimique. Mais ce n'est pas tout, car à bord du Gemini, les astronautes respiraient de l'oxygène pur et constituaient en eux-mêmes de véritables bombes humaines qui auraient probablement pris feu comme des torches au contact de la moindre flamme, ce qui avait d'ailleurs de bonnes chances d'arriver, comme l'évoquait Tom Stafford. Je suis bien content qu'on n'ait pas eu à s'en servir, étant donné que nous respirions de l'oxygène depuis deux heures, n'importe quelle étincelle, comme la flamme des fusées du siège éjectable, nous aurait enflammé. Nous aurions fini comme deux chandelles romaines au milieu des palmiers. Il ne fait donc aucun doute que la solution n'était pas vraiment pour rassurer les équipages. Le dernier véhicule spatial à avoir été doté de sièges éjectables était la navette américaine pour ses premiers vols seulement. Mais à noter que seuls les deux pilotes en bénéficiaient, le reste de l'équipage qui se trouvait au pont inférieur serait eux restés bloqués à l'intérieur. À partir de son cinquième vol, la navette n'était plus équipée d'aucun moyen de sauvetage et impossible ici de ne pas penser au drame de Challenger qui précisément aurait pu être évité si la navette avait été équipée d'un tel système. Il existe encore aujourd'hui un dernier vaisseau qui, même s'il n'a encore jamais embarqué d'équipage, mérite quand même d'être évoqué ici. Le Starship, dont nous suivons ensemble le développement tous les mercredis dans le journal de la Starbase, a pour vocation d'être habitable. Pourtant, il n'est pour l'instant évoqué à aucun moment un système de sauvetage. Rien n'est encore vraiment certain à ce stat puisque l'engin est loin d'être construit dans sa version définitive, mais deux grandes idées se dégagent tout de même. La première, qui semble un peu improbable, c'est la possibilité que le Starship lui-même constitue sa propre tour, capable de s'arracher au booster Super Heavy si celui-ci devait connaître un échec. Mais pour cela, encore faudrait-il que ses moteurs, pour l'instant au nombre de neuf, soient capables de lui imposer une accélération suffisamment forte pour fuir une explosion, comme on voit le faire les systèmes de sauvetage sur les capsules actuelles. Cela a cependant peu de chances d'être réalisé, compte tenu du poids du Starship au décollage, encore plein de centaines de tonnes d'ergol. La seconde possibilité, c'est l'amélioration de la fiabilité. Un décollage est de toute façon risqué et la mise en œuvre d'un système de sauvegarde comporte aussi sa part de risque. Son rôle n'est en fait que d'augmenter les chances de survie et tout ce qu'on évoque depuis le début est une affaire de statistiques. Le jour où le taux d'échec au décollage d'un Super Heavy sera aussi faible que les chances de mourir dans une capsule équipée sécurisée par un système de sauvegarde, on pourra considérer ce dernier comme superflu. Mais alors, est-ce pour demain ? On peut quand même avoir quelques doutes sur le sujet. Alors quid du Starship HLS qui doit en théorie être utilisé par un équipage dès 2025 dans le cadre du programme Artemis ? Eh bien la situation est ici très différente puisque l'équipage ne sera pas à bord pour le décollage et ne rejoindra l'appareil qu'une fois en orbite lunaire pour la descente vers notre satellite. Un système de sauvegarde au lancement n'est donc tout simplement pas utile, mais son cousin, qui doit être, si on en croit les annonces de SpaceX, utilisée avec équipage dès la mission Polaris 3 ou encore pour le vol touristique Dear Moon autour de la Lune, difficile de savoir quel argument va faire valoir l'entreprise pour qualifier son vaisseau. Voilà les terriens, on arrive au bout de cet épisode. S'il vous a plu, je compte vraiment sur vous pour sécuriser le décollage du journal de l'espace avec un pouce en l'air, un abonnement, une cloche, bref, vous connaissez la chanson et vous savez que c'est hyper important pour vous proposer toujours plus de vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour le prochain journal de la Starbase. Ciao les terriens ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz